C'est vrai qu'à 18 ans, vous étiez le dernier puceau de la pension? Oui, c'est vrai que j'étais puceau très tard, oui. Oui, oui. Ça fait un peu chier de dire ça à la télé? On peut y avoir une thèse là-dessus, mais... Voici Benoît Poulvord! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Benoît Poulvord! Alors, ils vous ont fait marner comme un malade. Ils m'ont fait beaucoup travailler, ouais, ouais, ouais. Mais c'est plus difficile de faire la promo que de faire le film, non? C'est plus... Parfois plus long, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Incroyable. Je vous ai vu partout. Non, pas partout. Il y avait quand même quelques endroits où je ne suis pas allé. Oui, vous n'êtes pas allé chez Fogiel, c'est vrai. C'est vrai. Vous voyez comme je suis fidèle à votre travail, Thierry. Vous êtes fidèle, c'est vrai. En tous les cas, le film est un succès considérable. Je crois que c'est le 2e meilleur démarrage de l'année, non? Oui, c'est vrai, ouais. C'est énorme. Ah ouais, 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 on est très, très contents. C'est pour ça que j'ai perdu ma voix parce qu'on a fêté ça. Moi, j'attendais que ce soit un succès pour vous inviter, en fait. Oui, je sais, hein. Ceci comme ça, il sera cool, décontracté. Alors là, vous n'êtes plus obligés de bosser, hein. Laissez-vous aller complètement, là. Vous êtes un petit peu crevé. Puisque vous me le demandez si gentiment. Oui, oui. Non, mais vraiment... Je vais dormir un peu, Thierry. Oui, bah oui. Continuez, faites comme si je ne l'étais pas. Là, je l'ai massoupi. Le film est un succès, donc il n'y a plus de raison de se donner du mal. En tous les cas, donc, je vais quand même vous présenter comme si vous étiez là. D'accord, OK. Comme si vous étiez dans cette émission. Je vous arrête quand il y a une erreur. Voilà. Donc, vous avez 37 ans. Vous êtes belge, comédien, scénariste. On vous a vu dans cette arrivée près de chez vous, dans les randonneurs, dans les convoyeurs à tendre, dans les portes de la gloire, dans le vélo de Guylain Lambert et aujourd'hui, donc, dans le boulet, voilà. Vous avez fait de la scène aussi, avec Modèles déposés. Oui, oui, tout à fait, oui. Vous avez fait de la télé avec les carnets de M. Manhattan. Absolument. Sur Canal+. Et vous avez eu le prix Jean Gabin 2002, mesdames, messieurs. C'est pour vous, tout ça. C'est énorme. C'est pour vous. Je ne suis pas content de parler. Merci beaucoup, hein. Vous savez comment on fait ? Avec les petites mains ? Oui, oui. Attention. Je suis prêt. Tout le monde est prêt. Attention, c'est pour le boulet, mesdames, messieurs. Alors, le boulet, donc, un film produit par Thomas Langman, réalisé par Alain Berberian et Frédéric Forestier, avec vous. C'est un petit peu pour ça que vous êtes là en même temps. Et Gérard Lanvin. Et Gérard Lanvin. Et Gérard Varmont. Et José Garcia. Et Rossi de Palma. Et Jean Ben Guigui. Alors, c'est ce qu'on appelle un buddy movie. C'est ce qu'on appelle un buddy movie. C'est un film de couple. Ouais, ouais. Un film de duo. Un film de duo, basé sur un tandem de mecs. Il y avait eu, par exemple, L'Emerdeur, avec Lino Ventura et Jacques Brel. La Chèvre, avec Depardieu et Pierre Richard. La Grande Vadrouille, avec Bourville et De Gagnès. À traversée de Paris. Voilà, à traversée de Paris. Un buddy movie. Non. Alors, le couple fonctionne très, très bien. Et... Quoi ? Le couple fonctionne bien avec L'Envin, non ? Ah oui, oui. Vraiment bien. Mais on s'est bien entendu. On ne pouvait pas faire le film si on ne s'entendait pas. Il fallait s'amuser. C'était un film pour s'amuser. Il fallait le faire en s'amusant. On s'est bien amusé à le faire. On s'est bien amusé à le tourner. On s'est bien amusé à le présenter. À le proposer au public. On s'est bien amusé tout le temps. Alors, donc, je fais le pitch. Je voulais que je fasse le pitch. Vous l'avez tellement fait. Alors, donc, L'Envin, c'est un truand. C'est même un assassin. Il est en taule. Il est gardé par un maton qui est joué par vous. Un petit cheffaillon, là, que vous me faites si bien. Et un jour, il joue au loto, quelques jours avant sa quille. Il gagne. Mais c'est votre femme qui est allé acheter le ticket. Elle l'a gardé. Et malheureusement, votre femme, qui est jouée par Rossi de Palma, part comme infirmière sur un rallye en Afrique. Voilà. Après, il y a plein d'aventures, évidemment, que je vous laisse découvrir, chers amis téléspectateurs. Dans un cinéma près de chez vous, voilà. Et vous passez votre temps comme ça. Vous courir après. Et il y a Garcia qui vous poursuit. Et il y a un super méchant qui est interprété par José Garcia. Et franchement, je suis la sémérative de son travail. Il fait peur. Vraiment, il fait peur. Il a un côté Sergio Leone, un peu. Oui, tout à fait. Vraiment, José, là, impressionnant. Parce que c'est vraiment de la bande dessinée filmée. Donc, il fallait qu'il soit crédible. C'est du premier degré. Il fallait qu'il soit méchant, méchant. Et il est méchant, méchant. Et ce, malgré sa très petite taille. Combien de temps il a mis pour laisser pousser les cheveux ? Oh, je l'ignore. Mais comme il est tout de même de nationalité espagnole, ça n'a pas dû être bien, non ? Donc, Benoît, alternance de scènes... Ah, non ! Benoît, alternance de scènes de comédie et de scènes à grand spectacle. Alors, il y a évidemment tout un jeu entre vous deux, une grande complicité, effectivement. Quoi ? Et puis aussi des scènes très spectaculaires, comme par exemple la grande roue de Paris sur les Tuileries. Oui, oui, c'est extrêmement impressionnant. Parce que nous, quand on l'a lu dans le scénario, c'est facile à écrire, de dire que la grande roue va se décrocher et qu'elle va cavaler dans toutes les Tuileries. Écrit, ça prend cinq lignes. Après, il faut le tourner. Donc, nous, en tant qu'acteurs, on s'est dit, si jamais c'est fait par des bras cassés, on va avoir l'air d'une solide bande de tâcherons. Donc, nous, quand on l'a vu, on était vraiment, vraiment très, très impressionnés. Là, je rends hommage à Frédéric Forestier, qui a fait un boulot de... Oui, c'est très, très réalisé. Ah oui, il est tout jeune, Fred, et vraiment, il est parti pour une carrière américaine, dirions-nous. C'est français. Je trouve ça vraiment très, très impressionnant. Bon esprit. Il est plus patriotique que nous. Bah, écoutez... C'est français, monsieur. Monsieur, monsieur, c'est la France qui vous parle. Nous sommes en France, monsieur. Il y a ce titre, je vous demanderai le bout de terre. Alors, donc, tournage assez éprouvant. Vous avez passé deux mois dans... Oui, au Maroc. Dans la classe, hein. Au bord de la piscine de l'hôtel. Bah, il n'y avait que ça. Une piscine évissable. Vous avez gagné beaucoup d'argent. J'ai gagné raisonnablement. J'ai gagné... J'ai pas mal gagné ma vie sur ce film, c'est vrai. C'est vrai, Thierry. Vous dites franchement... Vous dites que c'est obscène. Bah, c'est toujours obscène si le film ne marche pas. Là, c'est pas obscène. Ah, mes yeux, non, c'est pas obscène, parce que le film fonctionne très, très bien, alors que j'ai pas de honte à avoir. Quand le film ne marche pas, c'est d'autant plus cher que vous ne vous trouvez pas bon acteur. Vous dites un jour, ils vont s'en rendre compte, ils vont me demander de rembourser. Oui, j'ai toujours l'impression qu'on va me dire on s'est trompé, il va falloir tout rendre. Quand on vous dit que vous êtes le nouveau Bourville, ça, ça fait plaisir, hein. Ah non, non, je suis très, très flatté, mais... Je suis moi, je n'ai pas de... Ah bon ? Mais justement, on va parler de votre vie. Marie ! Alors, vous êtes né, Benoît, à Namur, en Belgique, dans une famille relativement modeste. Un frère, une sœur. Un frère, une sœur, classique. Vous êtes très simple, très classique, quoi. Vos parents se sont séparés quand vous aviez 5 ans et vous vous êtes retrouvés internes pratiquement dès l'âge de 7, 8 ans. Oui, oui. En France, pas très drôle. Vous dites que vous avez jamais connu Noël en famille. Non, c'est vrai, parce que j'étais tout le temps dans les internats où les colonies de vacances ou les... Oui, oui, c'est vrai. Je n'ai jamais fêté Noël en famille, oui. Mais en France, pas très drôle. Si on la regardait... Si on la lisait comme vous la lisez sur le papier, ça peut paraître tragique, mais moi, je me suis fait beaucoup... J'ai eu une enfance magnifique. Enfin, moi, je trouve qu'elle était magnifique. Votre père criait beaucoup, quand même. Mon père criait beaucoup. Non, mais c'est vrai. Si c'était quelqu'un d'assez bourru, c'est un routier, il ne savait pas dire je t'aime. Il y a des gens comme ça. Oui, oui, c'est vrai. Oui, mais enfin bon... Comment dirais-je... C'est délicat de dire ces choses-là. Je pense qu'on le... Je crois qu'il y a des gens qui l'expriment différemment. Oui, c'est vrai, oui. Oui. Lui, c'était pas... Pardon ? C'était pas son genre, quoi. Il était pas quelqu'un de très expansif. Non, il était pas très expansif. Mais j'en ai pas... Enfin, oui. En fait, dès l'âge de 17 ans, vous êtes autonome. Vous prenez un appartement au-dessus du magasin de votre mère en même temps. Oui, c'est vrai. Je suis autonome avec une certaine facilité. Votre mère, qui était commerçante, assez libérale. C'est sympa, c'est cool. Oui, oui, j'ai eu beaucoup de chance, oui. Et alors, s'ensuit une longue période d'hésitation entre les études et le travail. Vous ne savez pas vraiment quoi faire ? Bah, surtout, j'avais envie de rien faire du tout, surtout. J'étais très heureux à l'école, même en échouant. J'étais très heureux dans les endroits où il y avait beaucoup de gens, ouais. Et alors, dans l'année de vos 18 ans, vous avez comme mission de réaliser une affiche pour un spectacle de théâtre local. Ah, vous êtes bien renseigné, hein, Thierry ? Oui, 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 c'est exact. J'ai un nouveau truc, là, dans ces cas-là, ma fin. Bon, merci, les enfants. Non, donc, voilà, vous devez réaliser cette affiche pour un théâtre local. Et puis, comme l'acteur a eu un accident. Oui, c'est vrai, oui. Coup de bol. À quoi ça tient, la carrière ? Ça tient à peu de choses, oui. C'est parce que je voulais rencontrer une jeune fille qui se trouvait dans la classe, qui jouait dans cette pièce de théâtre. En fait, j'ai fait du théâtre et du CM1 uniquement pour rencontrer cette fille qui était dans la classe à côté, que je n'ai pas pu rencontrer en faisant l'affiche parce qu'elle n'en avait rien à foutre de rencontrer le mec qui faisait l'affiche. Donc, après, vous faites de petits rôles dans de petits films avec votre pote Rémi Bellevaux. Vous continuez le dessin à Saint-Luc à Bruxelles, qui est une école fameuse pour la bande dessinée. Et c'est comme ça que naîtra ce film culte d'une génération. C'est arrivé près de chez vous, coécrit par vous avec Rémi Bellevaux et André Bonzel. Il y avait beaucoup d'amour dans ce film. Ah oui, énormément. C'était un film basé là-dessus. Et je ris en voyant l'extrait parce que quand vous voyez le livre qui tombe, le petit morceau de sucre qu'on a mis dans le verre, André Bonzel, le chef-hop, il a passé des semaines à filmer dans son appartement vers 2-3 heures du matin. Le plan de coupe. C'est ce stupide plan de coupe de sucre. Il n'y arrivait pas. C'était la seule parce qu'on n'avait pas de matos et tout. Et après, chaque week-end, il voulait me dire je crois que cette fois, j'y suis arrivé, j'y suis arrivé. Ensuite, il y a eu Les Randonneurs, donc vous êtes excellent. Et puis toujours ce rôle un petit peu dans Les Randonneurs, on retrouve dans Le Boulet, ce rôle de chef-haillon un peu quand même. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un physique qui prête au petit chef, au petit bonhomme qui se cache derrière l'autorité. Il y a un truc que je ne comprends pas chez vous, c'est que vous parlez sans arrêt de votre physique en vous dénigrant. Vous dites à 17 ans, j'avais déjà une tête de vieux. Oui, mais c'est comme ça que mes copains m'appelaient, ils m'appellent des têtes de vieux, donc je n'invente pas. Je veux dire, quand ils le verront à la télé, ils vont rire, ils vont dire oui, c'est vrai, on a pris des têtes de vieux. C'est vrai qu'à 18 ans, vous étiez le dernier puceau de la pension ? Oui, c'est vrai que j'étais puceau très tard, oui. Ça fait un peu chier de dire ça à la télé ? Donc Benoît, vous avez fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interviews ces dernières semaines. Vous êtes un petit peu, voilà, vous en êtes peut-être un petit peu marre. Donc on va faire une interview sans intérêt. Oh ben, je n'aurai aucune difficulté. T'as fermé la voiture ? J'ai fermé la voiture, je l'ai fait laver, elle est dans le garage. Parce que j'adore les bagnoles Thierry, vous le savez. Et je suis très gêné d'avoir une vilaine couleur pour ma voiture. T'as pas vu ma perceuse, là ? Je n'ai pas vu ta perceuse, non. Non, non, non Thierry, non, non, non. Ah ! Cela, on a déjà dû vous la poser. Vous préférez les chiens ou les chats ? Les chats, j'adore les chats. Euh, ouais. Bah, il va y arriver sans intérêt, ça intéresse tout le monde, j'adore les chats. Tu dors bien en ce moment ? Je n'ai jamais bien dormi. Je dormirai bien à mon repos final. T'as pas vu ma perceuse ? Tu vas me lâcher avec ta putain de perceuse. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Je ne sais pas. Sous-titrage FR ?